Musique de générique Tout d'abord, quel est le rôle d'un support ? De façon globale, ça va être d'aider sa team. Et pour ce faire, nous disposons de plusieurs types de supports. Le support dunker, support très mobile avec du contrôle qui va aller gank les lanes afin d'aider ses alliés un petit peu partout sur la map. Le support dunker, ce sera un verso qui va sub car il n'a pas besoin d'items pour faire des dégâts. Il va donc aider sa team en achetant des items afin de les aider. Le support agressif sera d'un support de contrôle, comme par exemple en ayant du slow ou un stun qui va harass les ennemis adverses. Le support défensif sera le type du support ayant des sorts de heal, de pose de bouclier ou autre sort qui permettra d'augmenter la survivabilité de leurs alliés. Le semi-support, on peut classer les supports exotiques dans cette catégorie ou les héros ayant pour but principal autre que le support ou pouvant jouer ce rôle sans problème. Chaque type de support aura un rôle différent à jouer lors de la game et il est donc important de choisir un support en fonction de la synergie avec votre team ou contrer des piques ennemis. Maintenant que vous savez un peu plus sur le rôle des supports, une petite présentation rapide des supports ainsi que leur qualité et défaut s'imposent. Je vous invite donc à aller regarder la deuxième partie de ce tutoriel qui sera consacrée à la présentation des supports. Vous savez donc que le rôle d'un support est d'aider sa team. Très bien. Mais quel item deviez-vous acheter ? Des wardes. A placer aux runes dans leur e-game, achetez cet item tout le long de la partie. Votre team aura besoin de vision pour mieux appréhender les combats ou éviter les ganks. Des sentries wardes. Réveillez les invisibles. Celles-ci serviront pour des wardes la team d'en face mais aussi de rendre visibles les héros aux capacités furtiles. Achetez également vos bots que vous augmenterez par la suite en killboot ou en arcaneboot afin d'avoir une plus grande survivabilité ou rendre du mana autour de vous. Une urne of shadow. Cet item vous donnera de la régène mana ainsi que des charges afin de soigner ou blesser des adversaires sur la durée. Cependant, un inhumi doit mourir près de vous pour obtenir des charges. Une fois les phases de laine terminées, vous indrez le mid-game. Vous devrez alors aider toute votre team lors des teamfights. Voici une liste de quelques objets qui vous seront fort utiles. Le mécanisme. Il hilera de 250 HP autour de vous et donnera un bonus d'armure. Attention, deux mécas dans une team seront inutiles. Prévenez donc lorsque vous en faites un ou regardez si aucun autre héros ou support ne désire faire cet item. En dehors du méca qui est un core item, vous devrez, en tant que support, identifier les besoins de votre team et acheter les objets en conséquent. Dans le cas où votre team aurait besoin d'initiation ou de mobilité, vous pouvez foncer au force staff. Idéal pour vous sauver vous ou un de vos alliés d'une situation délicate, cet item poussera le héros ciblé dans la direction où il regarde. Il peut être également utilisé sur un ennemi. Vous pourrez également vous munir d'une blink dagger. Item d'initiation par excellence, elle sera redoutable sur certains héros. Elle vous serrera à faire un bond dans la direction que vous souhaitez, afin donc d'engager un combat ou même pour fuir. Si votre team a besoin de plus de survivabilité, vous devrez donc acheter le méca, item cité précédemment, ou encore une pipe of insight, qui sera très utile en cas de dégâts magiques ennemi. Celle-ci permettra, dans une zone autour de vous une fois activé, de bloquer 400 points de dégâts magiques. Un Vladimir's Offering sera également un item pouvant être viable. C'est un masque de lifesteal. Il ne sera donc pas à mettre sur tous les héros, car il ne fonctionne que pour les corps à corps. Mais il donnera une aura de lifesteal ainsi que des bonus de dégâts et d'armure à toute votre team dans une zone autour de vous. Si votre team a des difficultés à poche, vous pouvez acheter un Necromicon, ainsi que les augmentations de cet item. Le Necromicon invoquera deux serviteurs, afin d'aider votre team à poche ou encore lors des teamfights. L'un des deux révélant les invisibles autour de lui, et un autre infligeant de gros dégâts au héros qui le tuera. Si votre team manque de disable ou si elle a du mal lors des teamfights, n'hésitez pas à en prendre vous afin de les aider. Comme par exemple le Road of Atos. Cet item ralentira la vitesse de déplacement de l'ennemi ciblé de façon importante. Une Orchid sera également un très bon choix d'item. Celui-ci, en plus de vous apporter une régen mana importante, permettra de silence une cible, et augmentera également ses dégâts reçus de 35%, peu importe le type de dégâts infligés. Le Hull Scepter Le Hull Scepter enfermera votre cible ou votre héros dans une tornade, ne le faisant retomber qu'au bout de quelques secondes. Idéal donc pour temporiser ou faciliter le placement de certains sorts sur cet ennemi. Parlons désormais de vos items late game. Actuellement, un héros sur deux approximativement possède une amélioration de son ultimate avec la Ganym Scepter. Il pourra donc être un item important lors des teamfights, selon l'utilité de celui-ci pour votre team. Vous pourrez également acquérir une Sight, qui transformera l'ennemi ciblé en une créature inoffensive et l'empêchera d'attaquer pendant quelques secondes, idéal donc pour annihiler le carré adverse. La Refresh Orb Cet item permettra de remettre à zéro le cooldown de vos sorts ainsi que de vos items à zéro. Très utile donc afin de placer deux fois votre ultimate ou de le stacker si celui-ci le permet. Et pour finir, la Chivas Garde Item de late game très apprécié. Celle-ci vous apportera une assez bonne augmentation d'armure, ce qui vous rendra beaucoup moins facile à tuer. Cet item lancera une aura de gel autour de vous, ralentissant les ennemis et leur infligeant des dégâts au contact de la sphère. Vous citez également une autre liste d'items que vous pourrez acheter en tant que support. De la Dust Lancera de la poudre autour de vous qui permettra de révéler les invisibles. Si une cible est touchée, elle restera visible encore pendant quelques secondes. Dépêchez-vous donc de la tuer avant qu'elle ne redevienne invisible ou décide de passer invisible. Une Smoke Beaucoup utilisée pour les ganks et pour se rendre à Rochelle furtivement, car elle ne peut pas être révélée par des cenderies ou autres objets. Seul le fait d'être suffisamment proche d'un héros ennemi enlèvera l'invisibilité. Le Medallion offre courage. Réduira l'armure de la cible ainsi que celle du lanceur. Faites donc attention, en tant que support, vous êtes déjà très fragile. Une gemme Permet de voir tous les invisibles dans votre champ de vision. Attention, si vous mourrez, vous perdrez la gemme et la team adverse pourra alors l'utiliser pour elle-même ou alors simplement aller la reposer dans leur base et ainsi vous empêcher de la récupérer. Le Ghost Scepter Cet item nullifiera les dégâts physiques de la cible et la ralentira, mais augmentera également ses dégâts magiques reçus de 40%. Cet item peut être utilisé sur un héros allié ou ennemi. Leaven Hall Bird Cet item vous permettra de désarmer la cible pendant quelques secondes, l'empêchant ainsi d'attaquer. Bien entendu, le jeu offre une multitude de builds et je ne fais ici qu'effleurer les possibilités. Cette liste comprenait les items les plus achetés et les plus communs, mais elles n'étaient absolument pas exhaustives. Pour terminer cette première partie, je voudrais revenir sur les Wards. Je vous ai dit que celles-ci donnaient donc la vision sur le champ de bataille, mais leur nombre vous sera limité, et il sera donc important de ne pas les placer n'importe où. Voyons ensemble quelques emplacements pour vos Wards afin d'apporter un maximum d'efficacité à celles-ci. En rouge, le Dyer. En vert, le Radiant. Voici une idée globale d'où vous pouvez poser vos Wards. Il existe bien entendu d'autres possibilités, mais celles-ci me semblaient les plus importantes. Sachez qu'il existe des placements de Wards offensifs et des placements défensifs. Les Wards du début serviront principalement à avoir les runes de la rivière. Celle-ci demande un peu d'entraînement au placement, mais permettra d'avoir la vision sur la rune de gauche, ainsi que la vision sur le mythe du Dyer. Celle-ci devrait être opposée par le Dyer, elle donnerait également la vision sur la rune, ainsi que la plateforme du mythe adverse. Pour la rune bot, je conseille cet emplacement Dyer comme Radiant. Vous pourrez alors ainsi voir la rune et prévenir des camps adverses. Avec un peu de chance, vous arriveriez même à apercevoir un jungler. Dans le même genre, cette Ward vous donnera plus de vision vers le Radiant, appréciable donc pour le Dyer lorsque vous faites Roshun et pour voir les ennemis arriver d'encore plus loin. De même pour le Radiant, mettez cette Ward si vous voulez éviter les surprises lors de votre Roshun. Si vous avez de la chance, dans les deux cas, vous pourrez peut-être anticiper une Smoke, souvent lancée juste avant les marches. Passons maintenant aux Wards très offensifs. Celles que vous posez avant d'essayer de prendre d'assaut la base ennemie, prenez garde à ne pas les mettre trop près des tours, sinon elles seront visibles. Regardons maintenant les emplacements qui seront à la fois défensifs et offensifs selon le côté où vous jouerez. Plus vos Wards seront près de la base ennemie, plus elles seront offensives et inversement. Finissant avec quelques emplacements sympathiques où une Ward ne fera jamais de mal. Cette Ward posée dans la jungle ennemie sera parfaite pour voir arriver les ganks, peu importe de quel côté vous jouerez. Cette Ward permettra d'ailleurs d'avoir une vision sur la plateforme située au-dessus de la T2 du Radiant, mais également une légère vision derrière la tour afin de prévenir un engage. Finissant avec cette Ward du côté Radiant, qui vous permettra d'avoir à la fois une vision dans la masse d'arbres et ainsi contrer le brouillard de guerre, mais également de guetter une ouverture lorsque le carré adverse formera les anciens. Ce sera donc tout pour cette première partie. Je vous laisse donc aller regarder la deuxième. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les héros, jouent en support, leurs capacités, leurs défauts, savoir quand les piquent ou ne pas les piquent, savoir avec quel héros ils ont une bonne synergie, et les ennemis contre lesquels ils seront très faibles ou inefficaces. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à la prochaine !